C'est pour moi un honneur de vous informer à travers cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévisions. La chef du gouvernement, Judith Souminou, a successivement accordé deux audiences ce jeudi à son bureau de la primature à une délégation du HCR et au coordonnateur résident du système des Nations Unies et coordonnateur des opérations humanitaires. Reportage Gisèle Etoukou. La délégation du HCR, conduite par sa représentante en RDC, Angèle Dikongwe, a réaffirmé à la première ministre Judith Souminoua sa disponibilité à soutenir toute l'initiative de son programme d'action dans le domaine de protection et assistance aux déplacés internes où réfugiés et les personnes n'a pas traité. La patronne de l'exécutif central a également plaidé pour le respect des engagements de la RDC pris lors du forum international tenu en 2019 et 2023 et elle a sollicité précisément que le pays signe la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et celle de 1961 sur la réduction des cas d'apatridis. S'agissant de l'agression injuste subie par le Congo démocratique, cette Agence des Nations Unies pour les réfugiés finance l'activisme de groupes armés. Nous sommes dans la décennie finissante de la lutte contre l'apatridis. Cette décennie avait été instituée par l'actuel secrétaire général à l'époque où il était le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Antonio Guterres, oncle Tony comme nous l'appelons, nous au HCR. Il avait institué cette décennie de 2014 à 2024. Donc elle se termine le 31 décembre 2024. Mon souhait serait que le Congo, la République démocratique du Congo, ce grand pays très hospitalier pour les réfugiés, et deuxième pays continental avec le nombre de déplacés, 7,3 millions, ce n'est pas rien, avec plus d'un demi-million de réfugiés, que le Congo sorte de cette décennie la tête très haute. Avec Bruno Le Marquis, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, d'examen de la future collaboration à meubler l'entretien avec la chef du gouvernement congolais. Un certain nombre de sujets, d'une part sur la pleine disponibilité du système des Nations Unies à appuyer le programme d'action du gouvernement, puisque je suis coordonnateur humanitaire, mais aussi coordonnateur résident pour l'ensemble des opérations de développement des Nations Unies. Nous sommes en train de préparer notre prochain cadre de coopération avec la République démocratique du Congo. On a échangé sur l'appui pour les priorités de développement du nouveau gouvernement. Nous avons échangé sur la situation humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, y compris suite au dernier développement à l'est dans le territoire de Loubero. Voilà donc également son rôle en tant que Premier ministre pour assurer aussi son engagement en faveur de l'action humanitaire. Nous avons également échangé quelques mots sur la transition de la MONUSCO suite aux échanges récents que nous avons eus avec elle. L'importance vraiment de travailler ensemble d'arrache-pied pour le début de cette transition au Sud-Kivu, donc en termes des actions de l'État, de l'appui des Nations Unies, de l'appui des partenaires. Les RDC comptent près de 7,3 millions de déplacés, plus exactement 40% des Tauris, plus de 30% au Nord-Kivu et 20% au Sud-Kivu. Le coordonnateur des opérations humanitaires en Air préconise que les solutions politiques et le processus en cours portent des fruits. Il a par ailleurs saisi l'occasion pour lancer un appel aux donateurs afin de répondre aux besoins humanitaires qui s'élèvent à 2,6 milliards de dollars américains. Madame le Premier ministre Judith Souminoua-Toulouka a présidé la première réunion du comité de conjoncture économique depuis son entrée en fonction. Au menu de cette séance de travail, la maîtrise de l'inflation et la stabilisation de la monnaie nationale, dans le but de baisser le coût du panier de la ménagère à ces sujets, la chef du gouvernement a recommandé aux ministres de budget et finances de présenter la situation à jour des finances publiques en fin juin afin de prendre des mesures courageuses pour renverser la tendance actuelle. L'excellence Madame la Première ministre a présidé la première réunion du comité de conjoncture économique. Et circonstance heureuse, au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la sixième revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant trois ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ces résultats encourageants, Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays. Et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale du Fonds congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence M. le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Et à cet effet, justement, une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique demandant à M. le ministre des Finances et à M. le ministre du Budget de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024, la situation des finances publiques de la manière la plus exacte possible, la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises, tant du côté budgétaire que du côté monétaire, en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a validé la sixième et dernière revue du plan d'aide destiné à la RDC d'un montant de 1,5 milliard de dollars américains lancé en juillet 2021. L'accord du Conseil permet le versement immédiat de 224 000,7 millions de dollars correspondant à la dernière tranche du plan d'aide. Le point avec Gisèle Etoukou. Cette sixième et dernière revue de l'accord de facilité élargie de crédit avec la RDC conclue par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international permet un déquisement immédiat de 152,2 millions de DTS, environ 224,7 millions de dollars, en plus d'ouvrir la voie à un programme formel entre la RDC et le FMI. Une première dans l'histoire. Si la situation macroéconomique de la RDC demeurait difficile, surtout à cause de la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays, le Fonds monétaire international a tenu à saluer les politiques macroéconomiques prudentes mises en place par le gouvernement congolais qui ont produit des performances globalement positives. Face à ces politiques, la RDC a pu atteindre la quasi-totalité des objectifs quantitatifs tout en mettant en œuvre des réformes clés. Toutefois, le FMI a noté que ses perspectives économiques, bien que favorables, restent sujettes à des risques significatifs orientés à la baisse. Une crainte qui requiert la poursuite de politiques prudentes et un renforcement des efforts de réforme des cadres budgétaires et monétaires, ainsi que de la gouvernance. Le FMI a noté que l'accumulation des réserves d'échange a largement dépassé les prévisions. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer le cadre de politiques monétaires et des taux d'échange. Avec des dépenses plus élevées pour les élections et la sécurité, le déficit budgétaire intérieur de 2023 a dépassé les prévisions et a atteint 1,3% du PIB, malgré les bonnes performances des recettes au dernier trimestre 2023. Les réserves internationales ont continué de se renforcer, atteignant près de 5,5 milliards de dollars, soit environ deux mois d'importation à la fin de 2023. En croire le directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, la croissance en RDC est restée résiliente, principalement en raison du bon résultat du secteur minier. Le numéro 2 du FMI a également salué les mesures prises par la Banque centrale pour resserrer l'orientation de la politique monétaire et atténuer les pressions sur le marché des changes. Rappelons que depuis juillet 2021 et les rénouements du programme informel avec le FMI, la RDC s'est employée à reprendre avec les bonnes pratiques, jadis négligées, se mettant ainsi au diapason de la bonne gouvernance économique au point d'obtenir l'amélioration de sa position auprès des principales agences de notation. La ministre de l'État et de l'Environnement, Ève Bazaïba, prend part à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, segment ministériel, ce 4 juillet 2024 au Congo-Braza. Reportage d'Oudou Montiri. Le travaux du segment ministériel de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, SIAR, présidé par le premier ministre brazzavillois, Collinet-Marcosso, a été marqué par la restitution des résultats de travaux des experts, sorti des quelques recommandations à soumettre au segment présidentiel de ce vendredi 5 juillet à Brazzaville. Renforcer la coopération entre les États, la collaboration, la mise en œuvre de politiques et des cadres réglementaires, le boisement et le reboisement, la mobilisation des finances, l'intégration des communautés locales et de peuples autochtones, suivi et évaluation, autant de recommandations ont été formulées pour la restauration des écosystèmes. Présente à ses assises, Ève Bazaïba, ministre de l'État, en charge de l'Environnement, a mentionné dans son discours l'importance de l'arbre pour être des solutions basées sur la nature, dont la forestation, le reboisement, ainsi que la restauration des espaces forestiers dégradés demeurent les stratégies par excellence pour lesquelles le pays du bassin du Congo, dont le 2 Congo possède. À un moment, au nom de la réduction du bassin du Congo, malgré que nous ayons ces potenaires environnementales, on aurait dit « Nous sommes dans les bassins du Congo, nous avons tout ce qu'il faut en termes de forêt, on ne s'occupe pas de ça parce que notre couvert forestier demeure intacte, c'est quelque chose le moteur de la forestation. Mais nous avons dit non, on y va dans l'essence de faire reconstruire encore les couverts forestiers avec cette conférence de forestation salvière qui est construite ce que nous sommes pour présenter. Le premier élément incontournant de la vie de l'homme, lorsque nous naissons, c'est l'arbre qui nous accueille en format de lit, les bergeaux des bébés, c'est l'arbre. Pour que l'enfant soit c'est prévu, nous avons les produits pour qu'il y ait pour qu'il y ait. Nous avons des suspens sur les fichiers, nous avons les brûlants, les mortiers et tout le reste. Nous avons la fureur, moi j'ai parlé du village où j'ai vécu, je suis déjà grandi, nous avons la fureur, nous avons aussi pour l'éducation, les meubles, les tableaux, les bancs, etc. Pour notre maison, la charpente, qu'est-ce que nous avons ? Tout ce qu'il y a comme un outreur et la maison, tout le reste, c'est le bois. Il faut noter que plusieurs discours des partenaires publics et privés, des institutions et délégations ont été prononcés à l'occasion. Et puis cette mise au point du porte-parole du gouvernement, dans un communiqué, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, a indiqué que le gouvernement congolais n'est pas concerné par la reconduction du régime des sanctions. L'embargo concerne plutôt toutes les personnes et entités non gouvernementales, autrement dit les groupes armés alimentés par les réseaux mafieux menant des activités sur le territoire de la RDC. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Djoli, a accordé plusieurs audiences dans son cabinet de travail. Il a d'abord reçu une délégation des élus de la CHUAPA, ensuite le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, suivait les condensés de ses audiences avec Edi Kabéa. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Djoli et Senguetélé a échangé en son cabinet de travail au Palais du Peu, le siège du Parlement congolais avec la délégation des députés nationaux de la province de la CHUAPA. Cette délégation a été conduite par le président du caucus des députés nationaux de la CHUAPA, le député national Célestin Nguélemba Mokoui. Il a été avant tout pour ses élus de féliciter l'un de l'air, le professeur Jacques Djoli, pour avoir été élevé au rang des rapporteurs de la Chambre basse du Parlement après les élections des membres du bureau définitif. Au-delà des civilités, le président du caucus des élus de la CHUAPA, Célestin Nguélemba a adressé un tableau sombre de cette province marqué notamment par la paix des enseignants et d'autres fonctionnaires qui jusqu'à ce jour posent problème faute des banques commerciales inexistantes dans cette partie du pays. Deux points, parce que vous savez, hier on a parlé de quelque chose avec le président et puis nous devions le dire aussi parce que le payement des agents de l'État de l'enseignement tout comme des agents de fonction publique au niveau de la pointe de la CHUAPA souffre encore une fois. On ne sait pas comment arriver parce qu'il n'y a même pas une banque commerciale qui se place et ça pose problème. Mais à son niveau comme rapporteur national, il devait aussi être convié de la question pour que nous puissions voir dans les jours qui viennent ce qu'on peut faire. et puis il y a aussi beaucoup de choses qu'on a parlé, notamment la question de la compréhension et un conflit post-électoral qui est au niveau du BFAL. Pas de répit pour les rapporteurs de la Chambre et de la Chambre du Parlement, Jacques Jolie et Senguetélé qui ont encore une fois de plus accordé l'audience au ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda au menu de leurs échanges l'impératif de financement des projets de recherche aptes à impulser l'emploi et la croissance de la République démocratique du Congo en corrélation avec les six défis rélevés par le président de la République Félix-Antoine Diségué-Digilou. En termes de leurs échanges, les rapporteurs de l'Assemblée nationale le professeur Jacques Jolie et Senguetélé et son hôte se sont dirigés chez le président du bureau professeur du Sénat Pascal Kindello. Les chefs traditionnels de la République démocratique du Congo se sont réunis ce jeudi 4 juillet à la place de la gare centrale pour faire pression à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC qui se trouve à une centaine des mètres de cette place pour le retour de la paix dans l'est du pays. Ils ont choisi ce jour où les Américains fêtent le 248e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique suivent. Cette manifestation des autorités coutumières a été précédée par un dépôt de mémorandum qu'elles avaient effectué il y a quelques jours passés. Pour ce jeudi 4 juillet 2024, les chefs traditionnels ont voulu passer leur message de la défense de l'intégrité territoriale de la RDC en ce jour où les Américains fêtent le 248e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Les Américains ont été plus de 30 ans à la fois Ils m'ont de la ville dans la ville de l'est des États-Unis tous d'une ville que vous ont d'une chaleur de plus de plus de 30 ans. Dans l'Equateur, en Grand Bandu, en Congo Central, en Katanga, partout en Manie et en Contro. tous les Américains sont en Congo. La ville est l'ima ma belle na bisou to sengi et papa américain toi ya kiawa semen passe sa fereja presque trois semaines totika kimémo na bisou n'engue mango mazo cote la urwanda pour ma vote la bisou ma belle bisou bakolo ma belle to condima ata moukolo moko ma belleza ma belle na bisou toko linga co perdra ta un centimètre t malo eto yéle l'eau les aïa souké pour nous koutan a bango sa qui balle l'ongolibat ou nabangoté hôto ko salle et la bango atta moky limo bimba et coq à moi très active sur terre la fondation moussa vouly george opérant en ville de boutembo dans la province du nord qui voulait déterminer à matérialiser le projet de construction du pavillon jano bimbasa olona au sein de l'hôpital gériatrique de boutembo en vue d'immortaliser cet homme d'affaires et philanthropes congolais suivez à travers ce reportage l'évolution des travaux quant à ceux dans le cadre des activités marquant la commémoration le 1er juillet 2024 du 15e anniversaire de la disparition des papas jano bimbasa olona homme d'affaires et père biologique du président national du mouvement des libérations du congo jean père bimbasa la fondation moussa vouly george structures spécialisées du mlc oeuvrant en ville de boutembo dans le nord qui vous a procédé à la restitution du projet de construction du pavillon d'autostomatologie au sein de l'hôpital gériatrique de boutembo à mungumaterete au rappel la pose de la première pierre pour la construction de ce pavillon d'autostomatologie baptisé jano bimbasa olona était fait le 1er juillet 2022 par benengoy directeur d'hélène rabeni et représentant du président national du msc à boutembo le dit projet est réalisé grâce à la fondation george moussa vouly en collaboration avec la fédération du msc du grand nord qui vous la priorité de la fondation moussa vouly george pour ce second semestre 2024 va constituer essentiellement à élever les murs en briques durée des chaussées de ce pavillon portant le nom de jano bimbasa olona l'asbel moussa vouly george a soumis à la cuisson plus de 220 mille briques en prévision des travaux d'élévation des murs en briques du pavillon d'autostomatologie jano bimbasa olona aussi pendant le mois de juin dernier cette structure spécialisée du msc a procédé à l'achat et entreposage progressif de 16 mètres de gravier de 12 mètres et cubes de sable de 260 bar de fer de 6 mètres de diamètre et de 57 bar de fer de 12 mm de diamètre en prévision des travaux ultérieurs d'élévation des murs en briques durée des chaussées de ce pavillon en construction des matériaux offerts par des hommes et femmes de bonne volonté qui avaient répondu à l'appel de mobilisation des fonds lancé par la fondation moussa vouly george 25 militaires congolais ont été condamnés mercredi 3 juillet 2024 à la peine de mort lors d'un procès en flagrance organisé par le tribunal militaire garnison du nord qui vous dans le village d'alimbongo en territoire de l'oubéro où se poursuivent les combats entre l'armée les rebelles du m23 la justice militaire leur reproche d'avoir fui le combat qui se déroule depuis le week-end dernier dans le village du cassegou et matembe sur la route butembo kania bayonga ils étaient également poursuivis pour dissipation des munitions de guerre pillage et violations des consignes de son côté jonas tchombé la présidente de la nouvelle société civile congolaise parle lui d'une sanction qui va servir de leçon pour ceux qui croyaient que l'impunité était le mode de gestion en rdc il a été joué au téléphone par maxime macan l'état de droit c'est aussi la sanction elle est positive comme elle peut être négative dans ce cas précis il s'agit de compatriotes qui sont condamnés pour le fait et là ils étaient jugés en flagrance nous pensons que ça sera une grande leçon pour ce que continueront à poser le même type d'actes croyant que l'impunité était le mode de fonctionnement ou de gestion donc nous voulons aussi qu'avant que cette décision soit exécutée que toutes les voies de recours et leurs droits les soient reconnus et ça nous permettra de donner des leçons à ceux qui croient que l'impunité est un mode de vie la question de la fin de mort et là beaucoup de procédures vont qu'on y arrive même si elle peut être prononcée il faudra encore que le procureur puisse envoyer au président de la république une requête et que cette requête soit acceptée par le président de la république et ce dernier prendra l'ordonnance ils ont encore toutes les voies visées de leurs droits pour ne pas être condamné à mort donc c'est un processus qui est déclenché mais ils ont encore des voies de recours nous sommes de ceux qui défendons la vie humaine et les sacrés mais lorsque on se permet de devenir traître pour trahir sa nation on tue d'autres hommes je pense qu'un signal fort devra être envoyé dans la direction du traître mais ce n'est pas la seule solution qu'il faut mais il y a d'autres solutions qu'on peut appliquer la moralisation l'amélioration des conditions de vie des gens et des uns des autres surtout la dépolitisation parce que tous ceux qui trahissent ils tombent sous le coup de la politisation la dépolitisation de notre armée c'est pour cette raison qu'il faut éviter le brassage et le mixage parce qu'il y a des gens qui ont des agendas des politiques qui vont les impliquer dans la gouvernance de la république ce qui va créer d'autres problèmes donc il y a d'autres moyens d'y arriver pas seulement la peine de mort qu'ils peuvent convaincre mais il y a aussi la prise de conscience et la sensibilisation qui doit être amplifiée pour que les gens en réaction à l'acteur politique de l'opposition bruno moubenga qui condamne le fait pour les militaires de fouilles le champ de bataille en laissant libre accès à l'ennemi d'opérer exprime tout de même sa désapprobation quant à la peine de mort leur infligé il est une fois de plus au micro de maxime macabre premièrement ce n'est pas autorisé d'un militaire qui est censé sécuriser les territoires des fruits dans un champ de bataille là nous condamnons cet acte mais en ce qui concerne leur peine de mort moi personnellement je ne peux pas soutenir parce que les questions que nous devons nous poser pourquoi qu'est-ce qui a fait que ces militaires puissent abandonner les lieux de bataille dans la nécessité et bien que les autorités de notre pays puissent mettre nos militaires dans des très bonnes conditions ça peut aussi arriver que les militaires n'avaient pas assez des moyens des matériels nécessaires pour faire face à l'ennemi donc voilà un peu moi je pense que le bien reste à faire il faut que notre armée soit équipée puis soit réformée et cela va permettre que nos militaires puissent exercer convenablement leur part de responsabilité et d'une partie nous demandons à monsieur félix et d'organiser de convoquer une table ronde pour sauver notre territoire nos territoires qui sont prises par qui sont prises par le mais des rebelles parce qu'il ya un problème d'éclosion nationale et si vous remarquerez bien aussi vous allez voir que non au sein même de l'armée il y a à boire et à manger voilà pourquoi nous qui sommes de l'opposition nous supposons que à ce stade il faudra un dialogue intercombole pour sauver les pays parce que ça ne marche pas dans d'autres pays on voit surtout en france on convoque une table pour parler discuter sur le sur les questions qui touchent la sécurité du pays résurgence de kovid 19 l'institut national de santé publique in sp a lancé un appel à la population congolaise à pouvoir maintenir la vigilance et le respect des gestes barrières pour atténuer la propagation de la pandémie de kovid 19 sert cette dernière effet déjà surface dans certains pays africains et occidentaux cet établissement recommande l'observation des mesures barrières c'est après le port de masques en public le lavage régulier des mains à l'eau et au savon la distanciation sociale la limite des rassemblements la couverture de la bouche et du nez en cas de tout et éternuement l'orientation immédiate vers le centre de santé le plus proche en cas des symptômes après plus d'un mois de formation du corps africain des volontaires de santé pour le renforcement et l'utilisation des groupes d'intervention en cas d'urgence organisée par le ministère de santé à travers l'institut national des santé publique avec l'appui technique et financier de l'oms les participants à cette formation ont reçu des brevets de participation ce jeudi 4 juillet 2024 des mains du ministre national de la santé publique hygiène et prévention docteur samuel roger camba autres détails dans ce reportage remis ce jeudi 4 juillet 2024 des certificats plus de 200 experts qui avaient suivi la formation du corps africain des volontaires de santé pour le renforcement de l'utilisation des groupes d'intervention en cas d'urgence organisée par le ministère de la santé à travers l'institut national de santé publique avec l'appui technique et financé de l'organisation mondiale de la santé oms c'est au salon bleu de l'immeuble intelligent qu'a eu lieu cette cérémonie des remises des certificats docteur dieudonné moamba directeur de l'institut de la santé publique a dans son adresse mis l'accent sur la nécessité de cette formation des équipes multidisciplinaire et qui pourront être qui sont au niveau central pour être déployé à tout moment sur le terrain même en dehors du pays parce qu'ils sont dans le roster au niveau international pour aller aussi aider d'autres pays pour avoir des situations d'urgence dans ces pays là le représentant adjoint de l'om s jean baptiste nikema à compte à lui estimer que la dite formation vise l'amélioration de la santé des congolais lorsqu'ils seront déployés dans les zones anglais ils fourniront des médicaments du matériel et assurant des formations et des conseils aux bénéfices des personnes qui en ont le plus besoin et sauver ainsi plus de l'eau c'est ainsi que bon nombre d'experts formés sont déjà même déployés sur le terrain et il faut appuyer les provinces à la réponse à certaines crises comme le M-Corce les inondations décalées et l'épidémie des remiseurs toujours en cours notant que cette cérémonie a été présidée par le ministre national de la santé publique docteur samuel roger kamba M-Corce pour cet accompagnement important pour dans le cadre de cette formation je serais très ravi de maintenant qu'il va y avoir une crise de voir des hommes et des hommes en uniforme bien déployés capables de donner des réponses structurées capables de donner des réponses vraiment ordonnées visibles et qui montre que notre population n'est plus laissée à elle-même signalons également que l'OMS par le biais de son représentant adjoint a fait un don des kits d'urgence pour aider ses experts à bien faire leur travail la vente du café ambulant cette période de saison sèche est devenue incontournable alors que jadis considéré comme une spécialité du ouest africain dans presque tous les coins de la capitale l'on aperçoit ses vendeurs suivi ce constat établi par annette montaba longtemps considéré comme une spécialité du ouest africain la vente du café ambulant aujourd'hui est devenu une activité incontournable à kinshasa la pratique est répandue dans presque tous les coins de la capitale c'est l'état au centre-ville de la gombe armée de leurs chariots remplis des thermos d'eau chaude du café et de gobelets en plastique ses vendeurs en bilan propose leurs boissons chaudes aux travailleurs matinaux au delà de l'aspect commercial les consommateurs apprécient les particularités de ces cafés tout bas comme il appelle qu'ils seraient enrichis d'ingrédients spéciaux sensé tonifier le corps une réputation qui contribue sans aucun doute à la popularité croissante de cette activité dans les rues de kinshasa le conseil Selon les témoignages, cette activité, outre le fait d'être lucratif, permet de lutter aussi contre le froid. C'est pratiquement la fin de cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévisions. Merci de l'avoir suivi avec une attention particulière.